Forcément et heureusement qu'on était motivés et déterminés. Quand tu perds un match à la maison face à un concurrent direct qui était brive, forcément on avait les dents qui rappaient le sol donc on était un peu déçus que le match soit reporté mais après c'est une année un peu spéciale, on le sait, c'est le Covid, il faut s'y habituer et c'est comme ça. Après le plus important c'était de vite switcher sur ce qui arrive parce que voilà, Bayern ça a été annulé, on ne peut rien y faire et il fallait se concentrer sur le match de Lyon. Ça s'est fait au sein du club, entre nous les détails peu importe, on a eu les changements qui ont été dits, qui ont été apportés et voilà une fois que c'est dit, annoncé et clair, on continue, on se resserre, on est tous dans le même sens, sur la même voie et il n'y a pas de questions à se poser. Au-delà, la surprise est vite passée et l'envie de se fondre dans le groupe et de se mettre au boulot a repris le dessus très rapidement. C'est un challenge qu'on doit relever tous ensemble et avec énormément d'appétit et d'envie et énormément de concentration pour être le plus efficace possible, on en a besoin. On a tous notre responsabilité, que ce soit le staff, les joueurs, les leaders, on est tous dans le même bateau, dans le même panier, on n'est pas là à se pointer du doigt. Malheureusement, c'est le sport de haut niveau et comme je l'ai dit et je le répète, une fois que c'est dit, ancré, ça nous met un petit électrochoc et on se remet au boulot parce que tout simplement, cette situation, on s'est tous mises et il faut l'assumer tous ensemble. C'est une équipe à fort potentiel, avec un effectif composé de joueurs internationaux, de joueurs à très haut niveau, avec des moyens financiers, quand même un des plus gros clubs à ce niveau-là, aussi, en termes de budget. Et puis un gros travail fait par, bien sûr, par Pierre Mignoni, qui a été convoité par l'équipe de France. Leur entraîneur des avants est parti aussi, Karim Ghezal, dans l'équipe de France. Ça veut dire que ça bosse très bien, mais c'est pas nouveau, on n'est pas surpris. On sait très bien qu'ils ont fait un mauvais match à Brive, ce qui peut arriver, et qui vont être très revanchards le samedi contre le Castro-Olympique. Donc ça va être un match très dur. Et voilà, on n'a pas de prétention en allant là-bas, si ce n'est de nous, d'avoir une bien meilleure attitude sur l'ensemble de la partie que l'on a eu ici, contre le CRB. Après, ça reste une grande équipe, avec un effectif conséquent. Justement, quand tu sors d'une cour de performance à l'extérieur, enfin une défaite, t'as à cœur de te rattraper, surtout à la maison. On sait que quand tu as des grands joueurs, voilà, ils ne commettent pas deux fois les mêmes erreurs. Donc on est avertis à nous de bien se préparer pour faire le meilleur match possible, je répète samedi.